Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Voici l'image que tout Camerounais, que tout citoyen aimerait voir de la police camerounaise. Des policiers camerounais. Un policier qui est au service de la population, qui sécurise la population ainsi que leurs biens. Mais comment expliquer donc cette image que nous voyons depuis hier dans les groupes WhatsApp ? Nous avons vu, même sur cette page des lanceurs d'alerte, quatre policiers en train de molester un jeune. On ne sait pas si c'est un jeune Camerounais ou bien un étranger, mais ça se passe sur notre territoire. En train de molester un jeune qui n'est même pas en train de faire la force. Qui n'est même pas en train d'insolenter quelqu'un. Parce qu'on pouvait encore comprendre que ce jeune-là était en train de, je ne sais pas, de manquer du respect. Non, on a vu un gars qu'on a pris. Et quand on écoute la vidéo, dans la vidéo ça se dit bien, il a pris le sens interdit. Il y a même l'un de la police qui dit que comment vous encourager quelqu'un, le désordre il prend le sens interdit comment ? On comprend bien que les motomanes vraiment sont parfois, mais ce n'est pas ce genre de traitement qui est réservé aux motomanes. Non. Soit au Camerounais. Chaque jour qu'on fait des vidéos, qu'on demande à ces jeunes de respecter ce corps, la police, de respecter les policiers, de respecter cette tenue, de respecter les couleurs de notre pays. Quand ces mêmes policiers font ce genre de choses, on doit aussi les demander que, chers policiers, ne faites pas ce genre de choses. Ce n'est pas ce que nous voulons voir dans la rue. C'est depuis le jour que ces policiers-là, certains m'avaient, je ne sais même pas comment qualifier ça, m'avaient pris ici à Angoussou, m'ont donné un traitement bizarre, ils sont arrivés au Gessou. Quand j'étais face à leur chef, il m'a fait comprendre que non, il y a certains policiers qui sont dans la rue-là, ils ont des problèmes avec leurs épouses, ils ont des problèmes dans leur famille, ils viennent verser leurs frustrations sur ces citoyens-là. Ce n'est pas ce que le corps, ce n'est pas ce que la police les demande d'aller faire dans la rue. C'est où j'ai compris que ce que certains font-là ne vient vraiment pas de la police. Donc même leur chef n'aime même pas, ne cautionne même pas et n'est même pas au courant de ce qu'ils font dans la rue. Non, nous disons vraiment non. Nous condamnons vraiment ce genre d'actes. Un usager, si tu es en sens interdit avec ton véhicule, on connaît ce que la loi demande. On connaît l'article. Soit tu verbalises l'usager, tu enlèves sa carte d'église ou son permis, tu lui donnes la contravention, vous appelez ça quoi, il va aller payer au trésor public pour aller retirer ses pièces, soit à l'école de police ou bien je ne sais pas trop, ou au commissariat. Soit tu mets sa voiture en fourrière, sa moto, comment on sait que les motomanes n'ont même pas de permis, ni même des cartes d'église. Prenez sa moto et vous mettez en fourrière, vous lui donnez une sanction. Il paye avant de retirer sa moto que de lui donner ce genre de traitement qu'on a vu. Honnêtement, je ne peux pas vous présenter cette image. C'est trop laid à voir. Ça n'enlève pas vraiment le corps. Ce beau métier que j'ai même rêvé de faire dans ma vie. Quand je me rappelle que j'avais composé les inspecteurs, j'ai échoué, les gardiens de la paix, j'ai échoué, les officiers même, j'ai échoué. J'ai pleuré des mois et des mois parce que je rêvais tellement être policier dans ma vie. Mais quand je tombe sur certaines images, comme ces images-là, vraiment, ça me fait froid au corps. Je me dis, donc si moi, j'étais devenu policier, c'est comme ça qu'ils devaient me comporter ou bien comment. Non, ça n'enlève vraiment pas. On voit les policiers du haut qui sont au service. Parfois, quand tu roules comme ça, tu arrives dans un carrefour, où il n'y a pas un policier, vraiment le bouchon, tu peux te retrouver en train de faire une heure de temps là. C'est où tu connais vraiment l'importance de la police. Souvent, quand ils sont là, ils dirigent la circulation, ils mettent de l'ordre, tout va bien. Voilà le genre de policier que nous, on veut dans notre pays. Il n'y a pas que ça. Il y a tellement, tellement de services. Voilà, tout récemment, dans mon quartier, on a grissé, presque chaque jour, on a raché les sacs des femmes. Mais depuis un certain temps, depuis peut-être deux mois, il vient garer le pick-up là, au carrefour. Rien que le pick-up. Parce que quand tu passais vraiment à 21h, tu vois les fumeurs de Yayato là en train de jouer au game, machin, pour attendre 23h minuit, pour commencer à violer les petites filles, à raché les sacs. Mais depuis là, que les gars viennent simplement déposer leur voiture, on ne sait même pas où les gars se cachent. On n'entend plus. Oui, oui, mon sang, mon sang, mon sang, on n'entend plus ce genre. Voilà, voilà la police que nous on veut. Voilà le service que nous on attend de la police. Mais pas de venir dans la rue, au lieu de montrer plutôt aux jeunes Camerounais, le vivre ensemble. Comment se comporter ? Vous montrer plutôt aux jeunes, comment bagarrer, comment faire le massacre, comment faire le désordre. Comment ces mêmes jeunes-là, qu'on sensibilise chaque jour de vous respecter ? Quand ils vont tomber sur ces genres d'images, comment ils vont vous respecter ? Ils vont vous respecter comment ? Non, quand même. Quand vous faites des choses comme ça, et les gens sont adhérés en train de filmer, ça fait le tour des réseaux sociaux. Ça fait le tour. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas beau à voir. Même les enfants de 10 ans aujourd'hui sont là sur Internet. Ils regardent ça. Quelle est l'image qu'ils gardent de vous ? Ces jeunes qui grandissent, qu'ils savent que quand ils sortent de la maison, leurs parents les disent que vraiment la police, voilà le rôle de la police, voilà, 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 et qu'ils tombent dans le téléphone de leurs camarades ou bien je ne sais quoi. Ils tombent sur ces genres d'images. Quelle est l'image que ces enfants auront de ce corps de métier qui est respecté ? Ce n'est pas bien. Chers policiers, changez un peu vos mentalités. Vraiment, le traitement que vous donnez, que vous nous donnez parfois, nous n'aurons pas ce corps, vraiment. Et c'est un peu ne plus exposer ce corps-là comme ça. Parce que ce n'est pas ce qu'on vous demande d'aller faire dans la rue. Ce n'est pas ça. Mais vous arrivez dans la rue comme vous êtes en tenue, c'est comme si, gars, c'était la fin, c'est comme si c'était vous-même le président de la République, c'est comme si c'était même vos dieux. Non, 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 on ne veut plus voir ça. Ce n'est pas bon, ce n'est pas beau. C'est le message que je voulais passer à mes frères policiers ce matin. Vraiment, cette image m'a choqué. Ça m'a, quand je suis tombé sur la vidéo, j'ai regardé la vidéo parce que le son ne sortait pas et il fallait qu'il colle ça dans mon oreille comme ça pour bien comprendre ce qui se passe en fonctionnant. Que le petit frère a emprunté le sens interdit et il reçoit que genre de massacres comme ça. Sens interdit. Il a violé les feux. Même si tu as violé les feux, mon frère, on connaît la sanction quand tu violes les feux. Ce n'est pas ce genre de traite. C'est comme si les gars ont un autre problème. Ils attendaient seulement que dès qu'on ne comprend rien, on ne sait pas. Petite occasion, les gars avaient nécessairement leur colère. C'est comment? Certains regrettent seulement d'avoir choisi ce corps-là. C'est pour ces raisons qu'on vous dit. Faites des choses par amour, par passion. Parce que quand tu vois le comportement de certains policiers, vraiment, ça te donne l'envie d'envoyer ton enfant dans la police. Il y a certains policiers qui te comportent tellement bien qu'ils tapent même les commentaires avec ton... Il y a d'autres. Alors, quand tu tombes sur eux, les gars sont ce monde nègre. C'est la façon qu'ils te regardent comme ça. Tu savais que... Pardon, je ne veux pas les problèmes. Les gars, vraiment, pardon. Donc, le genre de policier s'il y a aidé, même le motoman a poussé sa moto. Donc, le motoman qui a pu est tombé en panseille. C'est ce genre de policier que nous, on veut voir dans la rue. Le policier qui... qui... qui s'entretient, qui blague avec les citoyens. Ils vivent ensemble. C'est ça que nous, on veut voir. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payons, non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.